Bordeaux, ville de lumière, classée au patrimoine de l'UNESCO, ses rues, ses façades classiques du 18e siècle et ses skaters, visites guidées au ras du sol, parfois en voltige, toujours en équilibre. C'est une ville avec une qualité architecturale qui se prête vachement au skate. On a des sols hyper lisses. Et puis surtout, on a une architecture qui se reconnaît, qui est assez identifiable avec cette couleur beige qu'on va retrouver. Et puis un style de skate, on va dire plutôt basé sur l'exploration, le déplacement et l'urbanisme. Et ça roule. Il roule depuis l'adolescence. Léo Valls, c'est skater professionnel. Il a fait le tout du monde et il est aujourd'hui l'un des plus ardents défenseurs de cette pratique à Bordeaux. Le skate commence à être intégré dans des projets architecturaux, dans des projets de place publique, comme quelque chose qui fait partie de la vie de la place. Du coup, c'est intégré. Mais ça, c'est assez subtil. Nous, les skateurs, on va voir quelque chose d'hyper ludique là où la plupart des gens voient juste un banc. Nous, on voit quelque chose sur lequel on peut jouer pendant des heures. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce genre de matériaux, en fait, ça n'abîme pas tant. On peut continuer à faire du skate dessus sans que ça se dégrade trop. Et comme ça, l'utilisation des gens normaux, ça se dégrade pas une fois. Là, on peut voir, ça a été un peu de cire dessus et puis après, ça marche. Moi, je suis à Arcachon. Il y a un endroit où on peut faire du skate. C'est vrai qu'ici, bon, ils abîment tout. Bon, enfin, ils font ce qu'ils veulent. L'intégration du skate ne s'est pas faite du jour au lendemain. Il a fallu trouver des compromis, convaincre les riverains et les skateurs de se respecter, comme ici, place Péberlan. Les skateurs prenaient des amendes et il n'y avait pas vraiment de communication entre la ville et les skateurs. Et on a proposé donc un système de ré-reménager sur les places qui posaient des soucis, de manière à ce que le skate soit ré-officiellement une pratique intégrée et partagée avec les autres usages. Autre lieu zen, les terrasses de Mériadec, un espace public totalement transformé. C'est un des deux naissances du skate à Bordeaux. Donc, il y a des archives des années 70 de personnes qui font du skate sur cette terrasse. Et le spot avait été anti-skaté dans les années 90 avec des stris dans le sol comme ça pour nous empêcher de rouler. Et en 2020, avec les services de la ville, on a requalifié cet espace en un espace skatable. Vous voyez, sur les jardinières, là, par exemple, on a des arrêtes en métal qui permettent de glisser. Et puis le sol, les sols ont été retravaillés pour qu'il y ait des bonnes prises d'élan et des bonnes réceptions. Et ce qui est chouette, c'est que c'est redevenu un lieu de vie. Aujourd'hui, près de 35 000 skaters arpentent la ville en toute liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada